Les parcelles à l'origine qu'on faisait 70 à 75 quintaux, on est passé à 85 quintaux. Me revoilà une nouvelle fois devant vous pour l'émission, ils ont choisi le blé hybride. Cette fois-ci toutefois, il ne s'agit pas de faire un simple bilan en bout de parcelle lors de la moisson, mais de suivre l'ensemble de l'itinéraire technique d'une parcelle de blé hybride, du semis jusqu'à la récolte. Pour ce faire, nous sommes aujourd'hui en Vendée où nous allons rejoindre Nicolas Renolo qui a fait le choix de l'hybride depuis presque 10 ans. Pour ce premier épisode, il sera notamment question du choix de la parcelle et des modalités de semis. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire la différence que tu as observé entre les variétés lignées et les variétés hybrides que tu utilises sur l'exploitation ? Ça fait une dizaine d'années qu'on fait des blés hybrides sur l'exploitation. On s'est rendu compte qu'on avait un meilleur potentiel sur les parcelles qui sont plus humides. On a une meilleure implantation, une meilleure levée. Concrètement, sur des parcelles à l'origine, qu'on faisait 70 à 75 quintaux, on a évolué de 10 quintaux à peu près sur ces parcelles-là. On est passé à 85 quintaux. Pourquoi tu as opté pour les blés hybrides il y a 10 ans maintenant ? Suite à des essais qui ont été faits sur le secteur, l'hybride est plus résistant pendant l'hiver quand il y a plus d'eau sur les parcelles qui se réçuent moins. Sorti d'hiver, vu que l'hybride a un fort potentiel de talage, il repart mieux. Qu'est-ce que ça change de se mettre de l'hybride par rapport à une variété de lignées ? On met moins de grains par mètre carré dans la parcelle. En blé ligné, on est sur 250 grains par mètre carré. En blé hybride, on est autour de 120 grains par mètre carré. Pour que ça soit rentable, même si on met moins de densité, il faut gagner combien de quintaux ? Quatre quintaux en plus suffisent pour amortir le surcoût de glassements sans blé hybride. On va passer quasi toute la campagne avec toi pour suivre une de tes parcelles en blé hybride. Est-ce que tu peux nous présenter cette parcelle ? C'est une parcelle qui fait 12 hectares, limoneux, argileuse. Cette parcelle était en maïs en silage. On a sorti 18 tonnes de matière sèche. Elle a été récoltée au 15 septembre. Et entre la récolte et le semis, on a pris à peu près 140 à 150 millimètres. Ça a été assez compliqué pour l'implanter cette année. On suivait la charrue pour pouvoir essayer de semer à peu près en bonne condition vers le 30 octobre. On a semé du blé hybride extra à une densité de 130 grains par mètre carré. Et c'est parti pour neuf mois ou presque. Le temps qui nous sépare de la récolte de cette parcelle implantée par Nicolas et que nous allons suivre avec lui. Il a choisi d'y implanter une variété hybride dans ces terres difficiles où l'implantation est parfois compliquée. Nous le retrouverons dès la sortie d'hiver pour un premier point d'étape et observer le comportement de la culture. A bientôt !